Mme McIntyre. Président, alors moi aussi je vais commander les recommandations de la Commission des finances, en commençant par dire que comme à chaque année, c'est vraiment un honneur, un privilège de pouvoir siéger sur cette commission parce qu'on apprend tellement. Et je salue aussi mes collègues qui sont venus de leur propre gris, qui ont assisté également aux présentations des services, qui ont posé des questions. C'est vraiment une occasion très, très enrichissante d'avoir des compléments d'informations et des réponses à plusieurs questions qu'on ne peut pas répondre entre nous, n'est-ce pas? Donc ça prend vraiment ce face-à-face avec les services. Chacun va sûrement parler de ses différentes priorités tout à l'heure quand on va traiter de l'adoption du PTI. Donc moi je vais vous parler de mes priorités dans les recommandations de la Commission. Il s'agit du R22, R23 et du R24. Donc le R22, on parle de l'élimination des déchets. Le R23, on parle des bassins de rétention de l'eau. Et le R24, on parle de l'enjeu des changements climatiques. Je ne sais pas si vous voyez le lien commun entre ces choses, mais en gros c'est l'environnement et de façon plus large, les changements climatiques. Je vais traiter chacun. Dans le R22, on demande que l'administration accélère la mise en place des infrastructures qui permettront aux citoyens d'avoir un comportement consciencieux par rapport au tri à l'élimination des résidus domestiques. C'est important parce que quand on n'a pas les bonnes infrastructures en place, on demande en fait à nos résidents de faire une dissociation mentale. On leur dit « Amenez vos déchets au coin de la rue, on va les éliminer, c'est fini, it goes away. » On ne peut pas continuer à en fuir de cette façon aveugle en ignorant la réalité de la chose comme on l'a fait pendant des décennies. Alors pour vous donner quelques statistiques, dans la récupération, Montréal se tigne à 58,3 % alors que la cible est de 70 %. Dans la récupération des CRD, des matières de construction, de rénovation et de démolition, on se tigne à 60 % pendant que la cible reste à 70 %. Et dans les matières organiques, on parle ici de matières compostables, biologiques, on est seulement à 14 % alors que la cible est à 60 %. Donc en ce moment, on ne permet pas à nos résidents d'avoir un comportement consciencieux. C'est déplorable. R23, que le service de l'eau prévoit notamment des bassins de rétention pour éviter des surverses et de meilleurs systèmes de captation et de filtration de l'eau et ce, avant que cette dernière n'arrive dans les égouts. Nous avons assisté avec le déversement qu'on a dû faire pour pouvoir réparer l'intercepteur sud à ce que je qualifie comme un éveil collectif. Notre population, de plus en plus, est au courant des impacts environnementaux, des gestes que nous posons, que ce soit au niveau de la ville, de la province, et ce n'est plus quelque chose qu'on accepte comme on le faisait dans le passé. Ce n'est plus quelque chose de négligeable. Alors, nous devons prendre notre responsabilité en amont en comprenant que nous n'avons qu'une station d'épuration. Et ce qui pose peut-être un problème de redondance. Mais je comprends qu'on ne peut pas non plus, on n'a pas présentement le budget pour construire une nouvelle station d'épuration. l'épuration, ce serait un coup pharaonique. Donc, il faut vraiment qu'on pense en amont à entretenir ce qu'on a pour assurer qu'on a cette résilience-là et assurer qu'on fait notre devoir environnemental, on fait notre devoir moral envers nos cours d'eau et envers nos traitements des eaux usées. Troisièmement, c'est le R24, dans la perspective de changement climatique, que chaque service analyse les impacts de cet enjeu sur les opérations et les actifs qu'il gère et formule les mesures d'adaptation et de mitigation en conséquence. Alors, quand on parle de changement climatique, on parle bien sûr d'îlots de chaleur, on parle de changement dans la température, on parle des émissions, les impacts des émissions, les particules dans l'air. On parle également des événements météorologiques de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Donc, ça touche encore une fois l'enjeu des recommandations du R23, les bassins de rétention, la nécessité d'éliminer les îlots de chaleur, la nécessité de protéger les espaces verts, de planter davantage d'arbres. En fait, ça touche à tellement de choses que la Commission a considéré que c'était une recommandation en soi d'insister que les changements climatiques soient pris en compte systématiquement par tous les services et dans tous les projets. Alors, je suis très fière du travail de la Commission en ce sens parce que c'est la première fois qu'on inscrit cette recommandation-là dans les recommandations de la Commission pour le plan triennal d'immobilisation. Merci.